salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube c'est gonzac de en fileton bleu aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous montrer comment réaliser le remplacement d'un corps de chauffe d'une chaudière earthly ou de la marque de dietrich dans le descriptif je vous montrerai quel modèle c'est comme ça vous aurez vous serez sûr de quel modèle quelle référence il faut prendre pour changer ce corps de chauffe allez c'est parti on démarre je vous montre tout ça bon ça y est on est devant le corps de chauffe donc la première chose à faire déjà c'est de mettre la chaudière hors tension donc vous mettez la chaudière sur sur off pour être sûr qu'il n'y ait plus de courant après on détache l'alimentation du ventilateur on va déjà enlever la canne d'aspiration comme ça on embêtera un peu moins on va desserrer le bloc gaz au dessus on n'est pas forcément obligé de couper le gaz ceux qui veulent couper le gaz ils peuvent couper le gaz ça c'est pas gênant moi je coupe pas parce que ça se chute après bloc gaz donc ça c'est pas gênant il n'y a pas besoin de le démonter pour l'instant le joint je le mets sur le côté on des graphes donc les deux encoches ici qui tiennent la partie du sud brûleur donc là c'est ce qu'on avait vu quand je vous ai fait la vidéo je vous ai fait de présentation de chaudière ou d'entretien c'est la même chose c'est vraiment c'est exactement pareil donc ici vous avez deux ergots qui sont donc vous soulevez légèrement vous tirez vers vous et ça s'enlève donc ça c'est pareil vous mettez bien sur le côté jamais au dessus de la chaudière ça je voulais déjà dit pour éviter que si jamais il tombe s'il tombe du haut de la chaudière mon avis il est mort donc par sécurité vous mettez toujours au sol vous risquez pas de marcher dessus après ça on va enlever toutes les fiches on va enlever ces fiches là la fiche bleue c'est surtout des températures et sécurité de surchauffe qu'on enlève on va le mettre sur le côté pour l'instant là vous glissez sur le côté comme ça ça vous embête plus ici on enlève les les causes du transformateur ça c'est le transformateur d'allumage transfo d'allumage ici là on est bon après ce que nous je vous ai pas dit avant de pouvoir démonter le corps de chaude bien évidemment vous fermez les deux vannes départ-retour chaudière et vous vidangez votre chaudière forcément bien on est obligé sinon quand vous allez enlever les deux écrous qui se trouvent ici forcément vous allez avoir plein d'eau donc moi c'est déjà fait donc là je vais vous montrer justement comment procède une fois que la chaudière est vidangée parce que je peux vous montrer comment on vit dans une chaudière je pense que vous allez arriver tout seul c'est pas gênant ou si vraiment vous savez pas vous fermer les deux vannes départ-retour chauffage et il ya une petite vanne de vidange qui se trouve juste en dessous là donc aller là d'ailleurs il faudra peut-être que je la change aussi parce qu'elle fait un peu la tête donc là voilà elle ressemble à ça vous mettez un petit flexible dessus vous ouvrez le corps de chauffe va se vidanger au moins vous êtes parti la plus basse vous ouvrez le purgeur ici vous ouvrez le purgeur ici pour faire un appel d'air bon allez c'est parti on va démarrer donc la priorité c'est déjà d'enlever les deux écrous donc vous avez un écrou là un écrou là avec une attache rapide en haut enfin en bas et en haut ça il faut le démonter pour pouvoir sortir le corps de chauffe plus facilement donc quand vous avez démonté cette canne ici ça se peut qu'il vous reste un petit peu d'eau ça c'est pas gênant ça va couler un peu vous mettrez un coup de serpillère de toute façon vous allez faire pareil que ce que je vais faire là mais vous savez certainement avoir un peu d'eau qui va couler donc souvent moi ce que je fais c'est que j'ai toujours une petite ça je récupère elle joue un gars je vais l'enlever j'ai toujours une petite serpillère pour ça ça va couler un petit peu mais c'est pas grave voilà la tubuleur c'est vidé hop vous enlevez le clips ici hop là on tire vers soi ce sera pas forcément toujours évident à l'enlever vous faites un peu levier comme ça à un moment donné elle va partir donc là ici vous avez un joint torique donc c'est pour ça faut faire un peu levier comme ça et à force ça vient donc ça on va le mettre de côté de toute façon dans le kit dans le nouveau kit de corps de chauffe il ya une nouvelle canne on va faire pareil sur le retour là je desserre l'écrou du retour et je vais enlever la puis après ici pareil pour pouvoir enlever mon retour donc là je peux essorer un peu là c'est bon donc là c'est pareil ça se peut que vous ayez un peu d'eau moi j'en ai pas trop ça a l'air d'aller on enlève la goupille et pareil on tourne comme ça voilà ça c'est pareil hop ce qu'on fait tout de suite là on enlève la serpillère on en a plus besoin je vais mettre sur le côté vous enlevez tout de suite avec un cutter les anciens joints on les récupère après mais avec un cutter ça va bien vous mettez juste en dessous du joint et vous mettez un coup de cutter ça vous êtes sûr de on est vraiment à la partie du joint et si vous tirez dessus directement il risque que souvent de se déchirer après c'est une galère pour les avoir alors que là même là vous voyez des fois c'est un champ ce qu'il faut c'est bien bien gratter la lame de cutter pour enlever tous les dépôts de papier de joint et ça faut le faire tout de suite parce qu'après sinon on oublie donc là les joints ils sont enlevés maintenant je vais vous montrer où se trouve la goupille à détacher cette goupille là il faut l'enlever ça faut l'enlever elle était là comme ça dedans et ça faut l'enlever la mettre sur le côté ici donc là ce que je vais faire c'est que je vais desserrer le siphon avant d'enlever le corps de chauffe c'est comme le corps de chauffe est pris dedans donc ça je vais mettre ici pour la perdre je le déboîte légèrement et je fais descendre voilà comme ça je le laisse ici en bas je récupère le joint qui est resté coincé je le mets tout de suite dessus sur le siphon donc là voilà j'ai enlevé le siphon je l'ai posé par terre comme ça il est plus pris dedans et maintenant je vais pouvoir enlever tranquillement limite je vais ouais c'est bon je vais pouvoir l'enlever tranquillement donc là ce qu'il faut faire c'est tirer vers soi et le lever et il vient tout seul on tire comme ça on lève voilà bon je vais plus emmerner que prévu ce qu'on va faire c'est que pour pas faire de bêtises je vais quand même couper le gaz et je vais enlever le bloc gaz sur pas de bêtises de côté pareil par terre pour le faire tomber c'est préférable on peut y arriver sans mais je préfère vous montrer quand on le démonte parce que ici là je vais vous montrer après ce qu'il y avait derrière de clipser mais je vais vous montrer la raison pour laquelle c'était préférable de voilà on sort comme ça et en fait ça c'était pris là dedans donc c'est pour ça que je pouvais pas tirer tout de suite vers moi je vais vous montrer pourquoi il est barré un peu sur le côté parce qu'à mon avis il y a une électe qui est cassée en fait là normalement vous avez une électe qui tient à droite et à gauche et là il y en a plus c'est pour ça qu'il s'est déboîté généralement ça c'est emboîté dedans comme ça et ça se tient tout seul et mais c'est pas censé tomber mais bon c'est pas gênant on va remettre le corps de chauffe on va le remboîter à la main et puis ce sera ce sera aussi bien mais c'est pour ça qu'il était un peu bancal qui partait un peu en brille c'est parce qu'il y a une goupille sur les deux qui est cassée donc là je sais pas si vous voyez bien le corps de chauffe pour laquelle je le démonte mais en gros voilà voyez à l'intérieur ce que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo en fait là tout le fond tout le fond qui est ici là tout ça c'est complètement bouché donc les fumées elles peuvent plus sortir c'est je sais pas il y a une réaction chimique qui s'est créée là c'est pas du tout les particules qu'on peut y avoir d'habitude quand on fait l'entretien là on voit bien que ça ça s'est figé dedans donc ce que je vous ai dit c'est que des fois quand on nettoie à l'eau on peut faire des gros pâtés et ça se fige avec la chaleur mais là c'est pas trop ça là il y a une réaction chimique là ça m'est déjà arrivé sur un autre corps de chauffe que j'ai envoyé chez Hurtley ils m'ont dit qu'il y avait une réaction avec le corps de chauffe le corps de chauffe s'est dégradé en fait je sais pas trop ce qui se passe là il n'est pas très très ouais il a quoi il a 8 ans le corps de chauffe donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai été en chercher un autre donc là quand vous en récupérez un il est comme ça donc c'est le même vous avez la canne les deux cannes donc il ya la canne la grande canne qui est fourni avec après dedans vous avez forcément la notice pour le monter vous avez le nouveau petit brûleur à mettre dedans une fiche pour noter le numéro de série la chaudière enfin tout pour envoyer en sav pour qu'ils puissent contrôler vous faites un relevé d'eau potable et vous faites un relevé d'eau de chauffage dans le deuxième vous mettez les étiquettes dessus ce sera à mettre dans le carton à renvoyer et ça il ya tous les nouveaux joints avec les vis et les joints nickel pour repartir à neuf coups donc on va prendre tout ça et puis on va les remonter bon là j'ai récupéré le nouveau corps de chauffe ce que j'ai fait ici c'est que sur la partie là j'ai mis un peu de gré silicone pour que le nouveau il s'emboîtent bien et que je sois pas trop embêté donc ça on est sur l'arrière de la chaudière donc là je leur enfile tranquillement comme tout à l'heure donc là il faut vérifier que le tube derrière là qui se mette bien dedans voilà donc là on vérifie que ce qui est là le gros tuyau gris que je vous ai montré il faut qu'ils s'emboîtent dedans derrière et en même temps leur emboîté dans les deux consoles comme un radiateur quoi vous le clip c'est à dire vous levez ça ça doit rentrer derrière le corps de chauffe ça rentre bien vous poussez pour qu'ils se mettent dans les encoches et vous le redescendez et après on remet la boucille que je vous ai que je vous ai montré tout à l'heure donc voilà la partie la plus chante c'est celle là c'est de savoir clipser en même temps l'arrière et de l'enfiler dans les consoles vous avez vu j'ai un peu galéré mais ça va encore avec vos mains vous mettez vos mains derrière pour être sûr que votre tuyau vous sentez bien votre tuyau pour qu'il s'emboîte bien derrière une fois que vous sentez qu'il est bien devant vous poussez vers le haut et le tube va rentrer une fois qu'il est rentré un peu plus prévu vous mettez dedans et vous redescendez et voilà c'est fait forcément je fais la vidéo quand le jardinier il vient ça c'est pour ça c'est le jardinier qu'on entend mais bon j'ai pas le choix sur le chantier je peux pas choisir quand est ce que je fais donc là c'est bon on va remboîter tout de suite allez là vous voyez il y a mon joint qui s'est barré c'est mon joint qui est entre la tolle de corps de chauffe qui rend étanche en fait donc là on va juste le remboîter hop comme ça voilà et après on en fiche notre siphon voilà là on est bien dedans on récupère la vis qu'on a mis de côté donc là ce que j'ai fait comme je vous ai montré j'ai remis le joint qui était parti j'ai ranqué le siphon et j'ai remis ma vis comme ça en partie basse on est tranquille c'est fini ce qu'on va faire en deuxième c'est on va profiter on va remettre toutes les câbles de sécurité donc le rouge ça c'est la sécurité de surchauffe ça c'est température de départ et voilà tac et tac voilà donc là toutes nos sondales sont mises on va mis toi le bloc gaz on mettra après on va remettre les deux goupilles ici donc là elles sont un peu différentes je pense ça peu différent le principe ça a l'air d'être différent bon donc maintenant on va s'attaquer à remettre les petites tubulures donc c'est un peu différent moi j'ai mis un petit peu de graisse silicone ici pareil que sur le joint derrière la chaudière j'ai mis un petit peu de graisse silicone pas beaucoup un tout petit peu je vais vous et ça vous avez la fameuse bague donc une bague avec un petit diamètre c'est ce qui va contre le tuyau ici et la grosse c'est celle qui va ici vous avez une fente pour que ça rentre dedans donc là ici on prend notre tuyau on pousse légèrement en tournant voilà là vous êtes contre et on met notre petit ergot voilà on est bien contre on prend le joint on le joint on le met dedans voilà ça c'est serré on prend la deuxième canne pareil un peu de graisse silicone voilà ça c'est serré on prend la deuxième canne pareil un peu de graisse silicone dessus et on vient se mettre ouais on chatouille un peu je vais mettre mon joint tout de suite c'est pareil ça il bouge plus et on enquis la petite bague les petits clips voilà là on est bien clipsé on a entendu les clips et on serre à la main quand on est englouté on un coup de serrage on verifie de l'autre côté coup de serrage là c'est fait après on va remettre notre bloc gaz donc pour pas se tromper il a une petite flash vers le haut on va resserrer le bloc gaz on a presque fini là, on est bien, vous voyez c'est pas forcément très très long, ils vont pas trop mal à changer, facile à bidanger, facile à changer, ce que je vais faire c'est que je vais le tenir ici pour le serrer, l'alimentation et la terre sur le bloc gaz, là on est bien, après il faut récupérer l'ancien transfo qui était sur, donc là je vais desserrer la petite vis qui est fournie avec, mais après le transfo n'est pas fourni avec, donc il faut que je récupère l'ancien transfo qu'il y a sur le corps de chauffe, donc ça c'est votre transfo d'allumage, j'ai remis la petite bague avec la vis que j'ai récupéré dessus, il y a un ergot, ici vous mettez dans l'ergot, j'ai changé de main, comme ça vous verrez mieux, et ici vous avez un petit pas de vis, donc là on se met dans l'ergot, comme ça, on met la vis devant, et on visse, hop, on est devant, hop, voilà, tac, là je vais me remettre, vous voyez c'est un peu mal mis, il y a un peu de travers, voilà, là il est bien, voilà, on remet, on branche l'électrode d'allumage qui est fournie sur le nouveau corps de chauffe, quand vous faites un remplacement de corps de chauffe, l'électrode est fournie avec, elle est déjà vissée dessus, donc vous la branchez, vos câbles, là il est marqué, 1, 2 et 3, et là pareil, sur vos trucs, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un chiffre dessus à chaque fois, vous ne pouvez pas vous tromper, respectez les codes de chiffres, et c'est bon, et là vous remettez la terre aussi dessus, hop, ça, on est bon, voilà, vérifiez que votre purgeur est ouvert, parce que quand on va remettre en eau, il va falloir que ça se purge, maintenant ce qu'il faut remettre, c'est ça, donc ça c'est ce qui est fourni avec, donc ça c'est pareil, on a un détrompeur ici, et vous verrez sur le dessus ici, il y a la forme du détrompeur, donc on ne peut pas se tromper, ça c'est toujours vers l'intérieur, ça c'est le dessus, donc là on est comme ça, le détrompeur vers nous, on le met, hop, on l'enquille, on pousse bien pour que ce soit bien mis, voilà, et maintenant on récupère, on récupère le haut du bloc gaz, donc ça c'est pareil, je vais l'en ficher comme ça, ici vous avez les deux ergots, qui correspondent aux deux ergots qui sont au fond, vous les rentrez comme ça, vous arrivez un peu en biais, vous les rentrez, une fois que vous êtes bien rentré, vous redescendez, et ça doit se mettre tout seul, ça doit venir contre votre bloc gaz, donc là, on rentre comme ça, voilà, ça ne doit pas forcer, on doit pouvoir se mettre devant le bloc gaz, tranquillou, donc là, on est bien, on est bien là, je vois que c'est bon, on doit savoir façon de mettre les deux barrettes, si ça, ça se clipse bien, c'est que ça ne force pas, on récupère notre joint gaz, on remet le joint gaz dessus, voilà, on va mettre un peu de serrage, on tient un peu le bloc gaz, mais pas besoin de serrer à fond, voilà, ça c'est bien, on n'oublie pas de rebrancher surtout l'alimentation du ventilateur, sinon ça peut vous générer une panne, vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi, pourquoi ça ne démarre pas, c'est juste parce que le ventilateur n'aura pas démarré, donc en fait, si vous ne vous alimentez pas, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, ça va vous générer une panne quand vous allez démarrer, vous allez chercher pendant quelques temps, alors que c'est juste votre ventilateur qui n'est pas rebranché, donc ça, surtout, rebrancher votre ventilateur, on remet notre canne d'aspiration, et voilà, on est comme neuf, on est nickel, on est bien, il n'y a plus qu'à rouvrir le gaz, donc là, surtout, ce que vous faites, vous rouvrez le gaz, alors quand vous rouvrez votre vanne gaz, vous la rouvrez toujours tout doucement, si vous l'ouvrez d'un coup sec, vous allez bloquer votre compteur gaz au niveau de la rue, ou si c'est dans votre cave, ou peu importe, mais il y a une sorte de sécurité sur les compteurs gaz, s'il y a un trop tirage de gaz d'un coup, vous bloquez votre compteur gaz, donc surtout, quand vous ouvrez la vanne, vous l'ouvrez vraiment doucement, donc là, j'ouvre la vanne gaz, là, je suis ouvert, après, il faudra mettre un coup de mille bulles ici, pour vérifier que vous n'avez pas de fil, comme vous avez démonté votre bloc gaz avant bloc gaz, toujours vérifier ce qu'on démonte avec du mille bulles, pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite. Bon, ben, on est tout bon, c'est parfait, là, il n'y a plus qu'à mettre en eau, vous purgez, une fois que ça a bien purgé, de toute façon, vous pouvez laisser le purgeur un peu ouvert, pendant 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'elle fasse son truc, et après, vous le refermez, ça ne sert à rien de le laisser ouvert, c'est un purgeur de mise en service, donc une fois que c'est purgé, vous refermez tout, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, et puis, et puis, voilà, on est tout bon, on est nickel, une fois que vous avez mis en eau, vous redémarrez la chaudière, la chaudière va faire son cycle de purge, une fois que le cycle de purge est fini, vous refermez votre purgeur, et après, vous faites votre analyse de combustion, mais ça, ce sera dans une autre vidéo, où je vous montrerai comment réaliser l'analyse de combustion, avec les réglages constructeurs, donc là, c'est pas, l'intérêt de la vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous montrer l'analyse de combustion, c'était vraiment de vous montrer le remplacement du corps de chauffe, donc là, voilà, c'est réalisé, vous avez vu comment on fait, c'est pas très compliqué, il faut être un peu minutieux, faire attention, surtout pas forcer, remettre tous les câbles au bon endroit, si vous avez peur de vous tromper, vous repérez vos câbles, vous mettez un chiffre, un chiffre, ou vous faites une photo avant de tout démonter, ou pendant le démontage, vous faites une photo, ou limite, vous vous filmez, comme ça, vous êtes sûr, quand vous démontez quelque chose, vous êtes sûr de le remettre au bon endroit, si vous n'êtes pas sûr, moi, c'est ce que je faisais sur certains corps de chauffe un peu complexes, je me filmais, comme ça, si j'avais un doute sur quoi que ce soit, voilà, j'avais un retour sur ce que j'avais, où j'avais mis mon connecteur, où les pièces se trouvent, donc voilà, bon, sur ce, et bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, bon, je pense que maintenant, le remplacement de corps de chauffe n'a plus de secret pour vous, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, surtout, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires, je vous répondrai sans aucun problème, sur ce, je vous dis à très bientôt, et comme je dis toujours, le travail, c'est la santé, allez, à bientôt, salut !